Le 24 juin 2022, coup de tonnerre aux Etats-Unis, la Cour suprême, la plus haute instance judiciaire du pays, supprime le droit fédéral à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. La preuve, à l'instant, vous venez de le voir, avec ce documentaire réalisé sur place deux ans plus tard par Cyril Danvers. Plus au-delà, l'occasion pour nous de s'interroger maintenant sur ce plateau de débats d'hoc avec nos invités sur les débats de société qui agitent aujourd'hui la campagne présidentielle américaine. Elisa Schell est avec nous pour commencer, bienvenue à vous. Vous êtes professeure de sciences politiques à l'université Paris-Nanterre, spécialiste des Etats-Unis et rédactrice en chef de la revue Politique américaine, dont on voit ici le dernier numéro avec ce titre, Une démocratie ébranlée. Également avec nous, Gérald Olivier, bienvenue à vous. Gérald Olivier, vous êtes journaliste indépendant franco-américain, passionné, bien entendu, par cette campagne présidentielle américaine 2024. Et puis, on va citer votre ouvrage, c'est le dernier. Il s'intitule « Cover-up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond ». Il a été édité chez Confident, il a été écrit, je crois, il y a maintenant un an. Il est paru en novembre 2023. Voilà. Biden était bien évidemment, à l'époque, toujours en course pour cette présidentielle américaine 2024. Et puis enfin avec nous, Laurie Kenton. Bienvenue à vous, Laurie Kenton. Vous êtes historien, maître de conférences en études américaines à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Vous êtes un chroniqueur régulier du magazine Rolling Stone et auteur, entre autres, d'un atlas historique des Etats-Unis, publié aux éditions Autrement. Je vais commencer avec vous. L'avortement est la première préoccupation des Américaines de moins de 45 ans devant l'économie. Ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est vous, dans un site de presse indépendant intitulé « The Conversation ». Autrement dit, l'avortement, ce thème, qu'on a vu bien entendu traité dans ce documentaire, et le vote des femmes vont être central dans cette campagne. C'est comme ça qu'ils vont comprendre les choses ? Alors oui, l'avortement est un enjeu essentiel pour ces femmes en âge de procréer. C'est ce qu'il faut comprendre par femmes de moins de 45 ans. Et cet enjeu a été mis en avant avec l'entrée en campagne de Kamala Harris. Avant, Joe Biden en parlait peu. Il est resté longtemps très prudent. Il l'a souvent relié à sa foi catholique, donc une dénomination religieuse qu'on sait aux Etats-Unis, plutôt protectrice du droit à la vie, comme on dit là-bas. Donc cet enjeu était plutôt en arrière de la campagne, même si, évidemment, c'est un sujet politisé depuis les années 70, depuis la protection fédérale de l'avortement, que la Cour suprême a révoquée avec cette décision de 2022. Donc c'est Kamala Harris, une femme qui a décidé d'en faire un enjeu dans cette campagne ? Oui, tout à fait. Elle sait que c'est un argument fort et aussi un argument face à J.D. Vance, le colistier de Donald Trump, qui s'est prononcé contre l'avortement. C'est un pro-life. C'est l'appellation qu'on donne à ce mouvement. Et Kamala Harris a vu, comme tout le monde, le résultat des élections de mi-mandat, parce que là, ce sont les premières élections présidentielles depuis la décision de la Cour suprême de 2022, mais avant cette présidentielle... Il y a deux ans ? Exactement. Il y a eu des élections de mi-mandat. On vote tous les deux ans aux Etats-Unis. Pas pour les mêmes offices, mais on vote tous les deux ans. Et lors de ces élections, plusieurs Etats ont mis ou voient des mesures qui concernent l'avortement. Et ce qu'on a constaté, c'est que même dans les Etats républicains, il y avait une volonté de ne pas implémenter trop de restrictions ou de garantir un droit minimal à l'avortement. Donc les femmes républicaines se prononcent pour une protection minimale de ce droit. A l'occasion de ces mi-termes, on peut dire que dans certains Etats, des femmes ont voté démocrate, alors qu'elles votaient préalablement républicain ? Alors là, elles votaient pour des référendums locaux. Donc ce n'était pas tellement une question de voter démocrate ou républicain, mais de manifester une opinion quant à cette question de l'avortement. Et bien sûr, les grands partis en tirent des leçons quant à la stratégie à adopter. Donc Donald Trump a eu des positions très variables sur l'avortement. Il a été pro-choix dans sa vie. Et puis quand il s'est affilié au Parti républicain, il n'avait pas d'autre choix que de devenir pro-life. Donc il doit mettre en avant des positions qui satisfont un électorat conservateur. Et on l'a vu dans le Texas, qui est un Etat très abordé dans le documentaire, la population est majoritairement conservatrice. C'est le troisième Etat le plus religieux des Etats-Unis. Donc cet électorat existe. Et c'est pour ça que les responsables républicains défendent aussi des positions qui correspondent aux préférences de leurs électeurs. Mais dans cette campagne, c'est un peu plus compliqué parce que certaines femmes ne sont pas sur cette ligne-là. Alors je vais faire juste un point concernant ce thème de l'avortement et cette décision de la Cour suprême. Aujourd'hui, sous votre contrôle, 17 Etats interdisent strictement l'avortement, 5 l'interdisent passer à un délai de 12 à 18 semaines, 18 l'autorisent selon des conditions variables, et enfin, il est légal sans limitation dans 7 Etats américains aujourd'hui, plus Washington d'ici. On va voir un extrait du documentaire. C'est Donald Trump qui parle de ce sujet, qui parle de l'avortement et de l'IVG. Donald Trump est sans nul doute le grand artisan de la disparition du droit à l'IVG dans la moitié de l'Amérique. Le milliardaire new-yorkais, cet improvisé militant pro-vie a des fins purement électoralistes. Est-ce qu'elle pose problème, cette question de l'IVG, dans la campagne de Donald Trump aujourd'hui, face à Kamala Harris, qui a décidé d'en faire un enjeu de campagne ? Je ne pense pas qu'elle pose un problème pour Donald Trump. D'ailleurs, je crois qu'il a mené une campagne où il a parfaitement géré la question. Par contre, c'est une question qui divise l'Amérique, qui divise les femmes. qui divise l'Amérique, pas rien que les femmes. C'est un sujet... Il faut être deux pour faire un bébé. Pas rien que les femmes. C'est un sujet, par contre, qui mobilise plus les femmes, notamment les femmes en âge de procréer. Donc c'est vrai que celles-ci sont, je dirais, ont été très mobilisées. En fait, la décision d'Obs, celle que vous citiez en tout début d'émission, c'est celle qui a tout bouleversé. Parce que, même si les Américains n'étaient pas tous d'accord avec la décision de 1973, la fameuse décision Roe v. Wade qui avait légalisé au plan fédéral la pratique de l'avortement, et s'il y avait une grande mobilisation, justement du côté des citoyens favorables à ce qu'ils appellent le droit à la vie, pour essayer d'invalider cette décision, on était parvenus, après cinq ans, à une certaine idée que ce ne serait plus possible. C'était rentrer dans les mœurs. Après la décision Roe v. Wade, il y a eu en 92, donc presque 20 ans plus tard, une seconde décision de la Cour suprême, la décision qui s'appelait Casey, à l'époque, dont on avait pensé qu'elle pourrait invalider Roe v. Wade, et ça n'avait pas du tout été le cas. En fait, les juges de l'époque, qui étaient déjà à majorité des conservateurs, nommés, entre autres, par Ronald Reagan, qui venait d'être président, les juges avaient au contraire renforcé le droit à l'avertement et introduit simplement une notion de viabilité vis-à-vis du fœtus. Et donc, on en était arrivé à cette notion que même s'il y avait une lutte pour faire invalider Roe v. Wade, eh bien, on n'y parviendrait pas. Et avec Donald Trump, les Républicains et les conservateurs et la droite évangélique y sont parvenus. Et ça a été un choc, je dirais, à la fois pour eux et pour le reste de l'Amérique. parce que ça a renvoyé la question aux 50 États. En fait, la Cour suprême, en 1973, avait pris une décision qui s'appliquait à l'ensemble de la population et des États américains. Et une fois cette décision invalidée, eh bien, chacun des 50 États pouvait avoir sa propre législation sur la question. C'est d'abord ce qui justifie la liste que vous venez de nous donner sur ce où on peut encore le pratiquer et ce où il est plus ou moins limité. Le Trump de 2016, le Trump de 2020 ressemble-t-il au Trump de 2024 sur cette question précisément et compte tenu de ce qui s'est passé depuis... Il est beaucoup plus à l'aise aujourd'hui. Il est beaucoup plus à l'aise aujourd'hui parce qu'il n'est plus otage de cette partie du Parti républicain qui disait qu'il nous faut un candidat qui soit pro-life. Et lui, comme vous le soulignez, n'a pas toujours été favorable au droit à la vie. Il s'est longtemps dit pro-choix. Dans les années 80-90, il s'est dit ouvertement pro-choix. Il s'est rallié à cette position. Mais la façon dont il gère la question, c'est qu'il a dit jusqu'en 1973, donc de la naissance des Etats-Unis à 1973, la question de l'avortement a été gérée par les Etats. Elle a été prise en main par la Cour suprême qui a créé ce précédent juridique qui s'applique à l'ensemble du territoire fédéral. Je rends cette décision aux Etats et je suis très à l'aise avec cette décision-là. Laurie Kenton, on avait cru comprendre que les démocrates et sa leader actuelle, Kamala Harris, comptaient beaucoup sur ce thème pour glaner des voies, notamment du côté des femmes. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'elle a réellement fait campagne ? Est-ce qu'elle peut espérer, un temps soit peu, faire basculer un certain nombre d'Etats ? On pense notamment au 7 états clés, les fameuses swingstakes, les états pivots. C'est là que ça va jouer en sa faveur, grâce à ce thème. C'est ce qu'elle espère en partie, mais tout se jouera dans le niveau des priorités parce que les femmes qui sont visées sont des femmes qui sont susceptibles de bouger encore. Il y a un certain nombre de femmes qui sont de toute façon acquises à Trump ou de toute façon acquises aux démocrates. Donc, ce n'est pas sur elles qu'il va falloir faire campagne, c'est plutôt sur les femmes qui sont un petit peu entre deux. Donc, généralement, c'est le public qu'on considère comme les femmes blanches des banlieues des grandes villes comme Atlanta, Phoenix et d'autres, les comtés autour de Philadelphie. C'est ça, le public. Des femmes plutôt diplômées. Et donc, il y a un certain nombre de priorités qui se percutent. Il y a les priorités économiques parce qu'il faut remplir le frigo, la vie coûte plus cher, alors l'inflation commence à se tasser un petit peu, certes, mais les prix sont bien plus élevés qu'avant le Covid. Autrement dit, peut-être que les démocrates ont un peu déchanté sur cette question. Ils ne vont peut-être pas en tirer le profit qu'ils en attendaient à l'origine. Ils ne peuvent pas de toute façon considérer que tout va se jouer là. Une mère de famille, il y a la sécurité de ses enfants, il y a la question de l'avortement et du droit éventuellement de ses filles. Donc, toutes ces choses-là entrent en ligne de compte. Qu'est-ce qui détermine mon choix pour une élection qui est plurielle ? On vote pour le président, mais on vote également pour le Congrès, pour le gouverneur parfois. Il y a des référendums. On vote pour un tas de choses. Et donc, on peut voter aussi de manière panachée. Est-ce que l'on a vu dans un certain nombre d'États comme le Kansas qui est indiscutablement conservateur ? Il y a eu un référendum et on a vu un certain nombre de républicaines voter pour garantir le droit à l'avortement. Ce n'est pas pour ça qu'elles vont voter démocrate. Alors après, s'ajoute à ça une question qui n'est pas liée à l'avortement qui est de savoir si Trump est acceptable comme président pour des questions d'autoritarisme, ce genre de choses dont on parle pas mal sur cette fin de campagne. Et donc, là, la question n'est pas seulement, mais ça rentre en ligne de compte, avortement ou pas avortement, mais est-ce que je vois Trump comme président ? Donc, tout ça entre dans un faisceau de critères qui vont déterminer l'élection. J'ai quand même lu quelque part qu'environ deux tiers des résidents des États pivots, des fameux Swing States, soutiennent le droit à l'avortement aujourd'hui. Oui, c'est une position qu'on retrouve. Il y a un enjeu très fort là. Oui, bien sûr, mais cette élection est serrée. On le sait, on voit tous les sondages sont très serrés. Donc, chaque poche de voix compte. Et le positionnement de Donald Trump n'a pas été si facile, je pense, à trouver. Je nuancerai peut-être ce que vous avez évoqué parce qu'il a dit plusieurs choses. Il a dit, oui, je serais favorable par exemple à un délai de 15 à 16 semaines pour avorter, ce qui est même supérieur à ce qu'on observe en France. Il a, par exemple, émis des réserves sur le délai de six semaines en Floride, donc un délai restrictif dans son état de résidence, la Floride, qui est sur le point d'être voté. Et il s'est pris après des salves de la part de ses franges les plus conservatrices à ses côtés et il a dû revenir sur des positions plus prudentes en disant on va laisser les états décider. Et puis, on a vu aussi que Mélania Trump avait publié un livre, Mélania, il y a quelques jours, semaines, et que dans ce livre, elle se dit ouvertement pro-choix. Donc ça, c'est pas du tout l'effet du hasard, ce n'est pas du tout Mélania Trump qui se dit tiens, je publierai bien un livre, ça a forcément une dimension politique très forte et ça vient adoucir peut-être l'image d'un Donald Trump qui pourrait être trop du côté des restrictions, même s'il n'a jamais pris, il a dit je ne serais pas favorable à l'interdiction fédérale de l'avortement. Il a tout de même eu ce choix du colistier, Pence, qu'on a évoqué tout à l'heure. Il y a eu effectivement ce choix du colistier qui marque effectivement un positionnement de ce côté-là, c'est tout à fait juste et je voudrais juste ajouter que les démocrates essayent de tirer profit de ces hésitations puisque les démocrates financent dans les états-clés des petits candidats qui visent à déstabiliser Trump explicitement sur cette question. Donc que font les démocrates ? Ils financent des petits candidats anti-avortement qui n'ont bien sûr aucune chance de l'emporter, c'est le système américain, mais qui peuvent peut-être enlever quelques milliers de voix au candidat Trump et n'oublions pas que les swing states se jouent vraiment à très très peu de voix, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 voix. Donc chaque poche de voix est recherchée par les candidats sur le sujet de l'avortement comme sur d'autres d'ailleurs. Alors autre sujet de campagne très fort outre-Atlantique, c'est l'immigration. Là on est sur un terrain où Donald Trump travaille beaucoup l'électorat. Vous êtes d'ailleurs par ailleurs très durs sur le bilan Biden en la matière, vous dites le bilan de l'administration Biden sur l'immigration et clandestine est désastreux. Biden a mis en place une politique d'ouverture des frontières en lien avec leur idéologie internationaliste post-nation d'extrême-gauche. Donald Trump compte beaucoup sur ce thème de l'immigration pour remporter cette élection. Oui et c'est un thème qui occupe considérablement la campagne. D'ailleurs ce qu'on constate depuis l'été et même depuis que Kamala Harris est devenue la candidate, c'est vrai qu'elle a beaucoup poussé la question de l'avortement parce qu'elle sait que ça met l'électorat républicain en difficulté et ça met Donald Trump en difficulté. Maintenant quand on constate ce qui occupe l'actualité, ce qui fait la une des journaux, ce qui fait la une des journaux télévisés ou des quotidiens, c'est beaucoup plus l'immigration et c'est sur ce point aussi où Kamala est mis en difficulté. Qu'est-ce qui s'est passé en vérité ? On s'en souvient, Trump, il avait voulu construire un mur. Il n'avait pas réussi à construire son mur. Il avait fait quelques centaines de miles de son mur mais c'était très très peu. Mais il avait une politique qui était fondamentalement... Et on parle de la frontière étanusienne avec le Mexique. Voilà, excusez-moi. Un fameux mur à la frontière sud des Etats-Unis entre le Texas, l'Arizona, la Californie et le Mexique de l'autre côté. C'est une frontière qui fait 3000 kilomètres et sur laquelle il y a quelques centaines de kilomètres de murs qui sont déjà construits dont certaines portions d'ailleurs ont été construites par d'autres présidents dont le président Obama et Donald Trump en 2016 avait promis de terminer le mur. Il n'est jamais parvenu à le faire. Par contre, il avait mené une politique anti-immigratoire c'est-à-dire qu'il cherchait à décourager les candidats à l'immigration clandestine notamment en obligeant les demandeurs d'asile à faire cette demande depuis un pays extérieur comme le Mexique et de rester dans ce pays extérieur jusqu'à ce que leur dossier ait été examiné et approuvé ou rejeté. Cette mesure fait partie des dizaines de mesures et il y en a eu plusieurs dizaines qui ont été révoquées au premier jour de la présidence de Joe Biden. Il a éliminé toutes ces mesures, ces obstacles à l'immigration clandestine et on a vu immédiatement déferler un flot de clandestins dont on ne connaît pas je dirais le nombre exact ni et surtout la nature exacte. C'est-à-dire qu'on a vu une hausse je dirais quand même majeure de la criminalité dans certains états frontaliers et même au-delà que l'on lit justement à cette immigration clandestine. Et cette question elle a été l'une des plus discutées de la campagne et c'est l'un des points qui bénéficient à Donald Trump et sur lequel Kamala Harris est mis en difficulté justement à cause de ces positions. Avec des mots très durs vis-à-vis des immigrants clandestins, animaux, terroristes, criminels. Non, non, non. Il ne parle pas... Ce sont des termes qu'on retrouve tout de même dans certaines interventions de Donald Trump. Il faut être honnête jusqu'au bout. Jusqu'aux Haïtiens à Springfield qui mangeraient des chiens et des chats dans ce fameux débat qu'il a posé avec Kamala Harris. Et Donald Trump, si vous prenez ces propos, il parle des criminels et des gangs au sein des clandestins et il y en a de nombreux qui s'infiltrent qui, eux, sont traités d'animaux. Mais il parle de ces gangsters-là, il ne parle pas de l'immigrant clandestin d'Anda. L'immigration, vrai sujet d'inquiétude chez les Américains et chez quels Américains ? Est-ce que là aussi il y a une fracture de l'électorat dans l'Amérique aujourd'hui sur cette question précise de l'immigration ? Je crois que les Etats-Unis ont accueilli 3,2 millions d'étrangers l'année dernière sur leur sol. Oui, alors, c'est une question qui est ancienne. Le mur, il remonte à Bill Clinton, les années Clinton où il y a aussi un congrès républicain. Donc, il y a une vraie continuité de ce débat-là et de cette réticence à l'immigration. Il ne faut pas oublier que Reagan naturalise, enfin, légalise plusieurs millions d'immigrés clandestins dans les années 80. Il y a un changement de ton et Reagan n'est pas exactement un gauchiste. Donc, il y a un changement de ton dans les années 90 et les choses s'amplifient après sous George W. Bush. Obama renvoie au Mexique beaucoup plus de gens que son prédécesseur Bush. Donc, les démocrates ne sont pas que des immigrationnistes. Biden l'a été ? À Biden, c'est un peu compliqué parce que la remise en cause des décrets de Trump, ça a été une mesure symbolique. Et le problème, c'est que les nouveaux présidents sont toujours un petit peu prisonniers de leurs prédécesseurs et que la première chose qu'ils font absolument tous, c'est que quand ils arrivent en poste, ils retoquent en fait les décrets présidentiels qui n'ont pas force de loi parce qu'ils ne sont pas passés par le Congrès et que c'est facile, ça ne mange pas de pain, c'est symbolique. Et donc, de ce point de vue-là, c'est ce qu'ils font absolument tous. Cela dit, Biden a gardé en place beaucoup plus longtemps que son camp l'aurait espéré un certain nombre de mesures migratoires sanitaires estampillées Covid, ce qu'on appelle le Title 42, le titre 42, qui empêchait un certain nombre de gens pour des raisons sanitaires. Ça, il l'a gardé beaucoup plus longtemps que son aile gauche le souhaitait. Donc, c'est un petit peu mitigé. Ensuite, il y a un autre angle d'attaque, je vous coupe, mais il ne faut pas oublier que Kamala Harris, en tant que vice-présidente, s'est vu octroyer ce dossier de l'immigration. Et ça, c'est un angle d'attaque pour les Républicains, néanmoins. Absolument, parce que le problème du vice-président, c'est que la Constitution ne lui donne aucun véritable rôle. Il est là pour attendre que le président meure, pour dire les choses un petit peu crûment. Donc, on lui donne un certain nombre de dossiers qui sont généralement des dossiers dont le président ne veut pas. Elle n'en voulait pas non plus, parait-il. Personne n'en veut vraiment. Et généralement, tous les dossiers qui sont confiés au vice-président ne sont pas les dossiers les plus flatteurs et c'est des dossiers souvent assez ingrats. Et elle n'a pas été très bonne là-dessus, il faut le dire. Mais il faut aussi voir qu'il y a eu tout un travail bipartisan pour créer une loi assez tard dans le mandat, c'est vrai. Les Républicains, notamment des Républicains assez durs sur la question et les Démocrates sont tombés d'accord pour justement accorder beaucoup plus de crédits financiers pour régler la question et Donald Trump a sifflé la fin de la récré et a dit il n'y aura pas de loi et les Républicains se sont mis au garde à vous, il n'y a pas eu de loi. Kamala Harris face à Donald Trump sur ce thème de l'immigration et le bilan dont elle peut ou pas se faire prévaloir justement à sa qualité de vice-présidente sur ce sujet précis de l'immigration. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Il faut aussi s'interroger sur pourquoi les électeurs s'intéressent à cette question de l'immigration. C'est quelque chose qui poursuit le Parti démocrate comme les gauches d'ailleurs, social-démocrates européennes. La question de l'immigration fait tomber la gauche aux Etats-Unis, en Europe, dans un certain nombre de pays. Et c'est lié aussi à un contexte économique où dans les années 90, on avait une gauche beaucoup plus ouverte à la mondialisation. Donc j'associe gauche et Parti démocrate, ce qui n'est pas totalement exact, mais par facilité de langage j'associe les deux. Donc le Parti démocrate avait plutôt une position favorable à la mondialisation qui a causé un certain nombre de perte d'emploi dans les populations travaillant dans les secteurs industriels, notamment. Donc il y a eu un ressentiment qui s'est créé dans ces électorats contre les immigrants qui venaient prendre leur travail ou en tout cas où leur emploi n'était pas délocalisé. Donc là, on a un électorat populaire plutôt blanc qui s'est plutôt rappelé de Donald Trump ? Pas que, pas que, parce qu'il n'y a pas de clivage strict. Les blancs sont contre l'immigration et les minorités aiment les immigrants. Il y a aussi plusieurs générations d'immigrants et si vous regardez par exemple dans la communauté latino, les immigrants illégaux sont vus d'un très mauvais oeil puisqu'on a affaire à des générations qui ont peiné, qui ont eu des difficultés pour se faire une situation aux Etats-Unis et ils voient d'un très mauvais oeil des immigrants qui se feraient régulariser très vite. Donc, il y a des tensions au sein des minorités et ça, c'est un point important de cette élection, c'est que les minorités sont de moins en moins acquises aux démocrates sur ce sujet. D'ailleurs, comme sur l'avortement, par exemple, dans le Texas, les minorités qui arrivent par l'immigration sont aussi des minorités qui sont conservatrices, religieuses et qui sont opposées à l'avortement majoritairement. Donc, il faut bien ici nuancer la situation du point de vue de l'électorat. Il s'agit de l'immigration clandestine, pas de toute l'immigration. C'est celle-là qui pose problème et c'est celle-là qui va menacer les minorités et les minorités raciales et autres aux Etats-Unis et souvent les personnes qui ont les emplois les moins qualifiés parce que c'est cela que les immigrants vont prendre. Donc, c'est là où il y a un conflit. On va aborder un autre sujet central mais c'est un peu comme les campagnes français, c'est le pouvoir d'achat. Un des thèmes central aujourd'hui aux Etats-Unis, c'est l'économie et c'est bien évidemment le pouvoir d'achat. Et là, Donald Trump a le sentiment qu'il retrouve les bonnes vieilles recettes républicaines, c'est-à-dire la baisse des impôts et puis essayer d'un temps soit peu de réduire l'État fédéral. On est sur du classique concernant Donald Trump et les propositions de Donald Trump en manière de pouvoir d'achat aux Etats-Unis ? Alors, on est sur du classique sauf pour la question des tarifs douaniers parce que ça, c'est pas quelque chose qui est très républicain. Par contre, vous avez raison de parler des impôts parce que lorsqu'il a été élu président, il a mis en place ce qu'on appelait les Trump Tax Cuts, donc il a des réductions d'impôts et leur date d'expiration, c'est le printemps prochain. Donc là, qui sera élu ? Si Kamala Harris est élu, il est vraisemblable qu'elle ne prolongera pas ses coupes d'impôts. Donc on aura automatiquement une hausse des impôts aux Etats-Unis. Lui a déjà annoncé qu'il les prolongerait et donc qu'on resterait dans la situation actuelle. Mais c'est vrai que de tous les sujets de sociétés, de culture et autres qui mobilisent autour de la campagne, c'est l'économie qui est toujours mise en tête et au sein de l'économie, c'est le problème de l'inflation. Et ce qu'il faut comprendre aux Etats-Unis, que c'est pas seulement le prix du litre de lait ou du litre d'essence, même si ça compte, pour manger et pour se déplacer, tous les Américains ou la plupart des Américains veulent devenir propriétaires de leur logement. Et votre dépense principale de votre vie, c'est l'argent que vous allez mettre dans votre maison. Et les taux d'intérêt sont toujours variables. Et c'est sur 30 ans. Et quand l'inflation repart, les taux d'intérêt partent avec et là, vos mensualités, elles explosent. Et c'est ça qui a fait très, très mal aux Américains et ils le ressentent tous les mois. Et c'était pas ce qu'ils ressentaient sous Donald Trump, mais c'est qu'ils ont ressenti quand l'inflation est repartie. C'était au début de l'année 2021. Elle est un tout petit peu retombée depuis et les taux d'intérêt directeur comme on dit, se décider par la réserve fédérale ont été un petit peu baissés, mais pas suffisamment pour que les Américains se sentent bien. Donc là, ils ont mal au portefeuille et ça, c'est évidemment un argument qui est défavorable à Kamala Harris puisqu'après tout, elle est la sortante et favorable à Trump malgré tout. D'accord avec ça ? Le problème, c'est qu'ils sont fixés par la Fed qui est indépendante du pouvoir politique. Donc, quel que soit le président, de toute façon, même si Donald Trump avait été réélu, il aurait pu vitupérer autant qu'il voulait. Il y a une situation économique et les taux d'intérêt auraient été les mêmes. Donc ça, en fait, c'est... En vrai, c'est un vrai clivage. C'est-à-dire que Kamala Harris ne propose pas des baisses d'impôts dans les mêmes proportions que celle proposée par Donald Trump ? Pas dans les mêmes proportions, mais ce qu'elle propose, c'est qu'en dessous de, je crois, 400 000 dollars de revenus, ce qui est quand même une somme un peu rondelette, les impôts n'augmenteraient pas. Donc ça ne concernerait qu'une frange assez élevée de l'échelle sociale. Et donc, le Graal, en fait, c'est les classes moyennes. On ne sait jamais trop ce que c'est que les classes moyennes. Tout le monde s'identifie, voudrait s'identifier aux classes moyennes, ne seraient pas touchés. Donc, l'électeur lambda, en dessous de 400 000 dollars par an, ne serait pas touché par les hausses d'impôts quand il s'agira de confirmer ou pas les réductions d'impôts de Trump en 2025. Est-ce qu'elle peut pâtir d'une certaine manière de ce qu'a été le bilan de Joe Biden sur, justement, l'économie, sachant que la période inflationniste à laquelle vous faites référence couvre vraiment ce mandat Biden ? C'est le problème d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Biden s'est fait élire juste après le Covid, de la même manière qu'Obama s'est fait élire en 2008 et il y avait une crise économique. Nicolas Sarkozy s'est fait élire en 2007, il y a eu une crise économique juste après. Quand on arrive au moment où il y a une crise économique, on est coincé... Pour moi, l'inflation ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas simplement la crise. Vous avez eu des décisions prises au début de l'administration Biden, notamment en matière d'énergie, qui ont fait monter immédiatement le prix du pétrole. Et puis, vous avez eu des dépenses qui étaient quand même considérables liées à la pandémie, qui n'étaient pas forcément justifiées parce qu'on était en fin de pandémie et qui ont créé un surcroît de liquidité qui a après produit une inflation. Donc, elle ne vient pas de nulle part. Et pour moi, elle est le résultat de la politique de Joe Biden et de son administration. Et je pense que beaucoup d'Américains en ont conscience. Donc, ils blâment Biden pour ça. Je laisse le mot de la fin. L'économie, le pouvoir d'achat, ça va être déterminant, ça aussi ? Pour les deux candidats, un enjeu central, c'est la poursuite de la renationalisation de l'économie ou des mesures de protectionnisme économique. D'ailleurs, ce qui a créé l'inflation, c'est cet argent de l'Inflation Reduction Act qui n'emporte que le nom et qui a injecté tellement d'argent dans le système économique américain, tellement d'investissements que ça a créé une augmentation des prix. Donc, dans les deux cas, on aura, bien sûr, des mesures protectionnistes qui se défient de la Chine mais aussi de l'Europe dans une certaine manière et ça, c'est une continuité entre les démocrates et les républicains. Vraiment, un grand merci à tous les trois d'avoir échangé ensemble après ce documentaire entièrement consacré à ce problème de l'avortement aujourd'hui aux Etats-Unis. Ça sera un des thèmes de campagne importants dans la toute dernière droite de cette campagne présidentielle mais il y aura aussi l'immigration et l'économie, notamment le pouvoir d'achat comme thème majeur de cette campagne. Vos réactions, ça sera sur hashtag débattoc. Merci à Félicité Gavalda, Victoria Bellet qui m'ont aidé à préparer cette émission et moi, je vous retrouve pour un prochain débattoc. ça sera bien sûr avec son documentaire et son débat. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada